bonjour tout le monde voilà je vais profiter de mon dernier travail d'alignement donc de ma piste de la géométrie et donc des pièces châssis de ma pistarde à l'origine pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne qui passerait ici pour la première fois pour résumer 14 ans de l'histoire avec elle une quille de rs phase 1 que j'ai modifié bon déjà il ya plus dix ans quand il ya dix ans quand je me suis mis au circuit mais en mode amateur mais surtout en mode qui au 2 cup x65 qui est la compétition usine et clients renault sport circuit des années 2000 2005 donc je à partir de fin 2017 quand est arrivé sa remorque et que j'ai pris la décision d'en faire une 100% pistarde track car comme donc dernièrement tout dernièrement c'est ce dernier mois et demi j'ai attaqué la fin l'alignement de l'angle de chasse du train avant puisque il faut savoir que les triangles des qui e2 rs phase 1 ne sont pas les mêmes que c'est des qui e2 cup x65 à ce niveau là et je à la fin d'une de ce travail en discutant avec un collègue qui me demandait si une géométrie était nécessaire moi bien sûr le président que oui bien sûr une géométrie est nécessaire dès que vous touchez ou vous changez un élément d'un châssis surtout si dans ce cadre comme moi dans ce cadre là c'est pour modifier un angle ou une mesure là c'est nécessaire pourquoi parce que chaque angle de chasse angle de carrossage parallélisme peut influencer un autre et ici en fait mon but c'est de vous montrer l'importance de l'angle de chasse puisque c'est mon dernier travail ça je l'appuierai sur les mesures à la fin du train avant de ma pistarde l'importance de l'angle de chasse sur tous les autres éléments en particulier surtout sur le parallélisme modifier un angle de chasse va totalement modifier un parallélisme l'angle du parallélisme l'ouverture ou la fermeture d'où l'importance de faire une géométrie alors ici donc je vais à partir de croquis vous faire une théorie vous expliquer pourquoi l'angle de chasse influence énormément le parallélisme sur le train d'une voiture dont le train avant je mon but ici n'est pas de vous expliquer ce qu'est l'angle de chasse ce qu'est le parallélisme ce que l'angle de carrossage vous avez un énorme outil pour ça internet profitez en soyez curieux aller le rechercher avant pour savoir à quoi ça corresponde je pars de la priori que vous connaissez tout ça alors ceci dit à partir de croquis je vais faire la théorie et puis à la fin j'appuierai en vous montrant donc l'importance de cet angle de chasse sur le parallélisme sur les mesures constatées sur ma pistarde qui est au 2 rs mini cup alors voilà imagé donc un train avant désolé je suis pas un grand dessinateur j'ai fait ça vite fait sur mon petit logiciel de manipulation d'image mais bon pour vous il s'est explicité pour vous résumer donc bien sûr vous avez ici le train avant qui symbolise en gris le moyeu on va dire sur lequel sont posées les roues avec les pneus ici j'ai volontairement exagéré le cas de ma pistarde qui est un parallélisme une ouverture vous pouvez avoir aussi du pincement c'est très rare mais en tout cas sur piste on conseille d'avoir toujours sur le train avant de l'ouverture donc j'ai volontairement bien sûr exagéré ces angles là ça fait un peu chasse neige donc voilà le le train avant les roues en bleu j'ai symbolisé l'angle d'ouverture le prolongement de l'angle d'ouverture en bleu ici en jaune la direction avant qui note naturellement perpendiculaire à la position générale de la caisse ici vous avez l'avant et l'arrière donc voilà ça vous donne une idée de ce que l'on regarde actuellement ici j'ai pris aléatoirement un endroit du pneu même si c'est pas là précisément pour les tâtillons c'est pour vous donner une idée imagé au maximum en rouge vous avez donc le fameux angle du parallélisme qui est ici une ouverture et qui et qui est donc symbolisée par cette petite ces deux petites barreaux maintenant prenons donc le cas de ma pistarde où j'ai augmenté l'angle de chasse alors comme j'ai dit je ne reviens pas sur ce qu'est l'angle de chasse mais l'angle de chasse en fait il se résume à avancer le les roues voilà je vous montre vite fait je fais cette petite animation voilà avant et voilà après puisque moi vous verrez que l'angle de chasse du triangle que j'ai monté qui n'est pas celui d'une clio 2 cup x65 parce qu'ils sont introuvables en ce moment j'ai ni en occasion ni en bon état ni en neuf du coup j'ai eu la chance qu'un ami facebook avait m'a vendu ses triangles de clio 2 rs ragnotti c'est une clio 2 rs phase 2 série limité ragnotti qui est tout simplement l'inspiratrice au niveau des angles de chasse des clio 2 cup x65 à usine et qui a les mêmes angles de chasse vous verrez les mesures après et qui donc l'augmente beaucoup même on peut dire par rapport une clio 2 rs phase 1 donc ça se traduit tout simplement par cette petite animation que vous voyez là les roues vont avancer par rapport à au moyeux elles vont être plus en avant naturellement comment ça par quoi ça se traduit si je prends au même endroit comme je les vis ici symboliser par l'angle en mauve en violet je prends au même endroit de la roue l'angle toujours par rapport à l'axe orthogonale avant vous vous rendez compte que automatiquement vu que ça va avancer en suivant l'angle bleu de l'ouverture l'angle ici de du parallélisme va augmenter automatiquement voyez c'est logique il va augmenter alors maintenant de combien c'est le but c'est aussi pour ça je vais vous montrer que ça peut faire varier faire augmenter ou diminuer l'angle de chasse peut faire varier énormément le parallélisme et nécessitera donc automatiquement après une géométrie c'est aussi le but d'argumenter d'expliquer pourquoi il faut faire une géométrie dès qu'on change un élément surtout si c'est pour monter un élément qui a des mesures ou des angles différents du précédent donc voilà je reviens sur cette petite animation et voilà avant avec les triangles du clio 2 rs 1 après avec les triangles de la clio 2 rs ragnotti qui correspondent à l'angle des triangles des clio 2 cup x 65 maintenant venons pour finir parce que je veux la faire courte quand même cette vidéo sur le cas ça c'était la théorie sur le cas pratique sur ma pistarde voilà donc la situation le avant si je puis dire sur ma pistarde du train avant avec les triangles de la clio 2 rs phase 1 qui ont donc comme vous le voyez un angle de chasse de 1 degré 15 minutes sur la gauche et 1 degré 32 minutes sur la droite ça donnait puisque moi j'avais demandé ce réglage là je voulais une ouverture de 7 minutes de chaque côté donc imaginez vous je vous revois vers les vidéos les combien je me sais même plus les six vidéos de ce montage des triangles de la dépose des anciens et de la monte des nouveaux qui sont donc sur la playlist consacrée à ma clio 2 rs 1 en tant que tel depuis 14 ans quand même je rappelle ça commence à faire moi j'ai donc monté tout simplement les triangles de la clio 2 rs ragnotti et je vais vous montrer avant bien sûr de faire une géométrie par quoi ça s'est caractérisé sur les changements en particulier du parallélisme puisque c'est mon but c'est de vous montrer l'influence de l'angle de chasse sur le parallélisme donc ça c'est la situation avant voilà la situation après vous la montrez hop là j'ai oublié de cliquer voilà avant après l'angle de chasse donc passe naturellement est bien supérieur avec ses triangles de ragnotti et puisque je passe à environ 3 degrés ici puisque n'oubliez pas que nous sommes dans une base 60 on n'est pas dans une base 100 donc 3 degrés et là 3 degrés 18 vous vous doutez bien que vous voyez l'avancement symboliser sur l'animation qu'automatiquement quand je prends au même endroit l'angle du parallélisme donc de l'ouverture puisque le pneu suit toujours l'angle bleu qui symbolise le pneu qui symbolise pardon l'angle d'ouverture par rapport à la caisse orthogonale l'angle jaune ici le violet va bien augmenter maintenant de combien bon vous voyez quand même que c'est pas négligeable augmentation quand même de l'angle de chasse c'est vraiment pas négligeable donc à votre avis ça va augmenter de beaucoup de peu moi je savais que ça allait augmenter bien sûr mais je m'attendais pas ça puisque voilà les chiffres tout simplement avant la géométrie donc le premier contrôle que me fait mon géomètre dans le garage puisque moi j'ai un géomètre qui se déplace dans le garage on est passé vous voyez de 7 minutes à une 1 degré 37 minutes côté gauche et 1 degré 27 minutes côté droit d'ouverture d'ouverture vous imaginez autant dire que en l'état si je l'avais laissé sans faire de géométrie ma pistarde était devenu un chasse neige tout simplement là là je peux dire que arriver à ces mesures là en ayant juste changé les triangles avec un angle de chasse supérieure en avait fait réellement chasse neige et l'image de mon angle là je l'exagère volontairement ben là il n'était pas très exagéré parce que dites vous bien qu'on est en base 60 là et pas en base 100 donc ça se traduit pas par deux ou trois fois plus d'angle d'ouverture d'angle d'ouverture mais ça se traduit tout simplement par et à gauche 13 fois plus et à droite 12 fois plus 12 fois plus d'ouverture à droite 13 fois plus à gauche c'était vraiment devenu un chasse neige voilà donc j'en ai fini avec cette courte vidéo qui j'espère vous aura expliqué pour ceux qui ne connaissaient pas du tout voire pas totalement l'importance de chaque mesure chaque angle sur le reste des éléments et en particulier ici l'importance de l'angle de chasse sur le parallélisme d'un train avant le modifier va énormément modifier le parallélisme naturellement je précise que là moi j'ai pris le cas d'une ouverture et d'un angle de chasse supérieure qui va avancer le pneu comme vous le voyez sur l'animation avant hop là je reviens avant après mais si vous faites bien sûr si vous le diminuer l'angle de chasse c'est à dire que vous allez reculer le peu les roues l'axe des roues par rapport au moyeux qui symbolise en gris ici ça va automatiquement pas augmenter le vœu l'ouverture si c'est en ouverture mais si vous suivez la fèche bleue ça va la diminuer à l'inverse si vous aviez du pincement c'est à dire que la pointe des roues des pneus serait devant serait plus vers l'intérieur par rapport à l'arrière augmenter l'angle de chasse augmenterait la pince et diminuer l'angle de chasse diminuerait la pince j'espère que ça aura été explicite allez ceci dit à bientôt portez vous bien